Donc en 1992, on fait une grosse enquête sur les données internes. Et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que 65% des gens qui n'utilisent pas Internet nous disent qu'ils n'utilisent pas Internet parce qu'ils sont isolés socialement. Et ça va traverser les anciennes figurines qui sont autour, les faibles revenus et les seniors. On parle des seniors tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, les seniors... C'est les seniors depuis 2012, les jeunes retraités en particulier, qui ont fait monter tous les taux. On est sur un effet du seuil et du nôtre de nature, je ne veux pas parler de l'heure. Mais clairement, on a identifié que la question de légitimité et d'isolement était centrale. On est en 2012, 2017, 7 millions de nos concitoyens, enfin on a 12% de la population de nous en, ça c'est la donnée Crédor. Vous voyez qu'il y a non-connexion, sentiment d'illégitimité, de non-compétence et une espèce de frustration sur le fait, finalement, qu'on n'utilise pas assez les technologies pour la moitié de la population. On n'est quand même pas sur des petites données. Je ne vous le dis pas, mais la grande carte que je vous ai présentée des recherches tout à l'heure, je vous extrais des conclusions de recherche. Ça c'est l'enquête Capacity qu'on a menée l'année dernière. Capacity veut travailler sur pouvoir d'agir et environnement capacitant sur le territoire français. Et deux tiers des internautes, c'est ce qui est plus heureux sans Internet que s'ils étaient connectés, c'est quand même pas rien. Et un sur dix déclare qu'il a honte de ne pas utiliser l'Internet. Ça non plus, c'est pas. Donc où on en est ? Alors oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, les non-internautes diplômés et jeunes se retrouvent dans une situation paradoxale. Comme on n'arrête pas de dire, à longueur de temps, de toute façon, les technos, la start-up nation, etc., c'est porté par des surdiplômés très jeunes. Ceux qui ne sont pas là-dedans peuvent être en situation difficile. Alors, nous aujourd'hui, en croisant toutes les données sur les 7 millions de personnes, on considère, et ça, ça vous concerne assez directement, on considère que ce qui concerne finalement les non-internautes et les non-usagers des technologies numériques se rangent en trois catégories, et non pas dans une seule, qui est la catégorie classique, pauvreté et précarité. Alors, je ne sais pas si vous avez été approchés ou côtoyés par École 42, la Grande École du Numérique, eh bien, ils se connaissent, ça vous dit des choses dont on n'en parle rien du tout. Donc, il y a tout un champ d'activité économique et pas social, que moi j'appelle le social business, on en parlera tout à l'heure, qui considère que les 7 millions, forcément, c'est les pauvres. Alors, si c'est les pauvres, il faut les aider, au sens où les pauvres et les nécessiteux du moyen-âge, on est vraiment malheureux. C'est absolument faux, clairement. Dans les 7 millions de personnes, il y a trois catégories. Il reste la catégorie de pauvreté et de précarité, a priori, on serait sur un tiers. Il reste une autre catégorie qui est très importante, alors là, je pense que ça va vous parler assez directement en ce qui concerne le Maine-et-Loire ou la Mayenne, c'est qu'on a vu très clairement réapparaître des zones blanches. C'est-à-dire que globalement, quand on fait l'analyse sérieuse des taux de connexion entre les centres-villes et l'ultra-rurale, il y a un vrai problème de couverture qui est en train de réapparaître et d'augmenter. Donc, il y a tout un tas de gens qui sont finalement dans l'incapacité de pouvoir utiliser l'Internet, particulièrement essai-lié en général, s'ils sont isolés socialement, s'il n'y a pas les moyens de transport. Enfin, vous voyez, toute la problématique de l'enclavement, elle se joue aussi sur le plan du monde. Et il y a une très bonne catégorie, qui est une catégorie qui est vraiment intéressante et dont on est, comment dire, les ardents défenseurs, les alertes, je ne sais pas comment on dit, les lanceurs d'alerte, voilà. Les lanceurs d'alerte. Je ne sais pas pourquoi j'aime pas ce nom, parce que de toute façon, je trouve que mes chercheurs, il est centralement autour de ça. Pour moi, c'est les décollections volontaires et involontaires. Dans les décollections volontaires, nous avons toute une catégorie de jeunes que des collègues ont commencé à étudier dans les Pyrénées, un collègue qui s'appelle Francis Zoré-Guibert, dans les Pyrénées et dans le Larzac, vous voyez quand même que ça résonne un petit peu dans le massif central. Il y a toute une population de jeunes qui, pour des raisons idéologiques ou religieuses, sont en train de rejeter massivement les technologies. de vie. On n'en parle jamais. Alors, on a quoi ? Des ultra-écolos ? On a des fondamentalistes religieux ? Alors, en sachant que chez les ultra-écolos et les fondamentalistes religieux, il y a l'inverse aussi. Il y a pas qui sont très très présents, mais il y a une catégorie. En général, les zadistes, vous voyez, un peu, c'est aussi une population hétérogène, mais ils sont nombreux. Mais ils sont nombreux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, et moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Je veux dire, et puis, je pense que, en vue de stratégie de centres sociaux, l'idée de faire de l'injonction sur des gens qui ne veulent pas, ça ne me paraît pas non plus forcément très intéressant. Par contre, moi, je dis ça, moi, je dis ça, je dis... Par contre, l'autre catégorie vous concerne, à mon avis, assez directement, parce que, historiquement, je ne pense pas que c'est votre cœur de métier, mais que vous voyez bien que ça s'exprime partout, y compris dans la rue aujourd'hui, c'est la question du quatrième âge. Dans les déconnectés involontaires, il y a des effets... Alors, ils ne sont pas du tout collatéraux, parce que j'en ai discuté dans certaines réunions ministérielles, ils nous prennent pour des allumés. J'ai l'impression d'être logique de temps en temps. Non, non, mais non, c'est des effets collatéraux. Alors, je vous donne une situation toute simple. Ils ont décidé de passer toutes les AH, tous les dossiers d'AH en ligne d'administration. Et quand on est admis dans un EHPAD parce qu'on vient d'être reconnu handicapé et qu'on se balade avec son dossier papier et qu'on le pose dans un EHPAD avec le taux d'encadrement mirifique de l'EHPAD, vous voyez le contexte dans lequel, avec peut-être des petits problèmes d'Aisane, plus des petits problèmes physiologiques, etc., vous avez la fédération des... Enfin, j'ai eu tout le social d'un coup qui m'a appelé en disant « Il se passe quoi ? 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 » Il n'y a pas un mot de passe. Les comptes ont été perdus. Enfin, vous imaginez. C'est une situation qui est non seulement inextricable, mais dans une situation sociale globale qui est déjà très, très difficile. et vous allez ajouter des difficultés technologiques. C'est toute la problématique du non-recours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à tortiller, je pense que vous devez être au courant, la preuve, la CAF l'a fait. Après être passé complètement en ligne, ils sont en train de nous promouvoir des services civiques dans leurs accueils et les fameux promeneurs du net sur le net en sachant, voilà. Mais vous voyez bien que certaines institutions qui n'étaient pas avancées se sont rendues compte que ce n'est pas possible alors que l'État est en train de le faire globalement. Là, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a vraiment des déconnectés involontaires pour tout un tas de situations et qu'il va vraiment falloir les prendre en compte. Il me semble que la thématique du vieillissement est en train de vous percuter un peu si j'ai bien compris. Je continue. Alors, je viens de vous démonter de tort dans le coup à un des groupes techno-imaginaires, le rang, qui est la question, finalement, la fracture numérique, de résoudre cette fracture avec des solutions technologiques. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire lien social. Je pense que si vous avez tous dit tout à l'heure, je suis assez d'accord avec vous sur le vote que la première mission est sociétale, la deuxième mission est politique, donc j'aurais voté pareil. Même si je ne suis pas acteur des centres sociaux, c'est aussi ma perception des centres sociaux. après, c'est vrai que vous pouvez faire un classement dans la proposition qui est la chose. Il y a la deuxième, il y a la deuxième, comment dire, le deuxième leurre qu'il faut absolument faire sauter, c'est le jeunisme. Le jeunisme est au cœur des stratégies de vente. Les jeunes doivent être absolument suréquipés, doivent être les premiers à être équipés et c'est eux qui vont entraîner les choses. Alors, je vous donne juste une des recherches. Lycéens, à Conti-Boulanger, on a étudié les lycées pro et les lycées du centre-ville de Rennes uniquement sur leur usage des réseaux sociaux. A l'époque, on était sur le Facebook stabilisé, les autres n'étaient pas là. Les lycéens du centre-ville, c'est La petite Poussette. Je vous rappelle que Michel Serres a écrit un magnifique livre qui s'appelle La petite Poussette qui consiste à observer sa petite fille dans le 5e arrondissement de Paris avec des parents qui sont pauvres et nécessiteux, vous imaginez, et qui va nous raconter que finalement, ça y est, les pouces deviennent une extension totale du cerveau, etc. Autant j'ai apprécié Michel Serres dans les années 80-90, autant celui-là, il aurait pu s'en passer, et je pense qu'il continue en plus à être dans la même logique. il suffit de sortir du 5e arrondissement de Paris ou du centre-ville de Rennes pour se rendre compte qu'effectivement, si les uns sont capables, ceux du centre-ville, d'être en ligne sur 5 applications, de ne pas avoir du tout de prédiction sur les applications. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont pouvoir utiliser Facebook, puisque c'était le centre de notre recherche, pour leurs premières histoires amoureuses, pour réserver leurs loisirs, pour programmer leurs sorties au cinéma, mais aussi pour faire circuler les documents, d'ailleurs, ils préfèrent me faire comme ça, pour faire circuler les documents du dossier collectif que le prof de français en première leur a demandé de faire. Ça veut dire qu'il y a une représentation globale des technologies qui n'est absolument pas liée au logiciel, à l'environnement de ce territoire qu'ils vont utiliser. Et on était en 2011-2013, vous imaginez que ça s'est amélioré encore plus depuis. Il y a une forme de culture numérique transversale complètement intégrée aux apprentissages qui est, dans une certaine catégorie de population, très, très, très identifiables. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté les lycéens des lycées pros de la banlieue vénèse ? Alors, j'ai une affection particulière pour les apprentis de l'Angers parce que c'est eux qui m'ont exprimé de la manière la plus explicite. Alors, ils nous ont dit, nous, Facebook, c'est simple, on l'allume le vendredi soir pour organiser notre soirée à Tizé, Pécho de la Zouze, comme on est en Ménéloire qui a des Mayenets, je pense que c'est du bas breton compréhensible. On le rallume le dimanche pour mettre nos photos et c'est parti. C'est exactement ce qu'ils faisaient. On a été voir les murs, on a été là, regarder ce qui se passe. Vous aviez, à l'époque, dans les médias, l'image de cette génération Y, les chambres de commerce et de l'industrie proposaient des formations pour intégrer la première catégorie, la génération Y, hyper connectée parce que les entreprises ne savaient pas les intégrer, ils faisaient plein de choses à toute vitesse, etc. Et puis de l'autre, on avait aussi les images à poil sur les tables en boîte, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que deux catégories très très marquées socialement vont choisir l'un ou l'autre des images portées par les médias. Vous voyez bien que si je vous dis que les enseignants n'ont pas de difficultés d'un côté à intégrer le numérique et que de l'autre côté, la pauvre prof de français qui veut absolument les mettre sur l'environnement numérique de travail, elle a un petit peu plus de mal. Vous voyez quelles conséquences ça peut avoir. Alors, je vous passe les maîtres boulangers. C'est-à-dire que derrière en plus, ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir que leur référent de construction professionnelle future, les boulangers eux-mêmes, avaient un rapport aux technologies qui étaient un rapport de défiance absolue. Leur métier, c'est de faire du pain, ce n'est pas de tripoter un ordinateur et de rendre des comptes. Et voilà, on se retrouve finalement à faire des recherches qui presque nous obligent à réfléchir aux caricatures que les médias promènent et l'influence de ces caricatures-là sur le comportement des couchers. Est-ce que je vous parle du Fab-là ? Oui, peut-être quand même. Alors, deuxième expérimentation, il y a des collègues de Marseille qui m'ont appelé parce qu'ils étaient en difficulté. Donc, c'est une structure de médiation numérique qui est installée à la Belle-de-Mais. La Belle-de-Mais, c'est une friche industrielle qui porte des quartiers populaires, mais au début, il y a l'endroit où on filme plus belle la vie. Donc, la mairie avait décidé d'ouvrir un Fab-Lab. Vous savez ce que c'est qu'un Fab-Lab ? Un atelier de fabrication numérique. Nous avons des jeunes bénévoles la plupart du temps issus des écoles d'ingénieurs, etc. Le cœur sur la main qui essaye de faire de l'abrication numérique qui accueille les gamins des quartiers. Là, ils découvrent, les yeux déballus, que les gamins des quartiers sont capables de programmer, sont capables de faire des trucs absolument incroyables sur des imprimantes 3D, font des instruments pour mélanger avec du rap, font des instruments, comment dire un peu, ça me rappelle un chantier musique. Ils connectent tout un tas de trucs et essayent de générer des sons, etc. Les jeunes animateurs sont complètement hallucinés par ces compétences-là. Et puis, à un moment donné, tous les jeunes disparaissent. C'est à ce moment-là qu'ils nous demandent un coup de main. Il s'avère que j'avais des étudiants qui étaient en formation chez nous en alternance. On avait un réseau là-bas, donc j'y vais et j'essaye de travailler avec eux sur qu'est-ce qui s'est passé. Et les animateurs tout à fait naïvement me disent qu'on leur a dit que c'était tellement bien les compétences qu'ils avaient qu'ils pouvaient peut-être essayer de faire des études là-dedans, de rentrer en école d'ingénieur, etc. Et ce qui est arrivé, c'est le rapport direct avec la forme scolaire, la disqualification sociale des quartiers populaires vis-à-vis de la forme scolaire. Non, eux, ils vont au lycée pro et puis ce qu'ils faisaient là, c'était le loisir. Ce n'était pas de l'école. Tous les gamins sont partis. Évidemment, la culture, ce qui restait de la culture ouvrière, le scooter tombé du camion, les piratages de différents pocs et autres machins, ça ne rentre plus à l'école aujourd'hui. Et c'est bien dommage parce que c'était des moyens, effectivement, pour les lycées pro de faire des choses intéressantes. Et là, on avait vraiment employé, on est en 2014, on est au tout début des Fab Labs. Donc, on essaye de faire en sorte qu'ils soient aussi dans ces logiques-là, à laisser maturer, 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 jusqu'au temps, jusqu'à temps que... 5 minutes. Voilà. 5 minutes, débat compté. Bon, je pense que je n'ai pas. je vais arrêter là sur... Voilà. Donc, il y a la question politique générale et la question du... de la politique morale à traiter. Bon, je vous passe ça. Il y a un travail, un travail sur le vocabulaire, un travail sur les représentations que nous avons. Donc, j'espère vous avoir convaincu sur les dangers de fractures numériques et de générations et grèves. Il y a des inégalités d'usage dans les générations et à l'intérieur des internautes et des non-internautes. C'est beaucoup plus compliqué que d'autant d'eux. Voilà. Il faut vraiment travailler ça. Donc, vocabulaire, présentation. Moi, j'aime bien le terme de conversion. C'est le travail de Milad Douéli plutôt que de parler de révolution à l'envers de temps. La révolution de l'intelligence artificielle on sortait à peine de la révolution des start-up. Je trouve que ça a pas trop tel de révolution tout ça. Ça a un couche plutôt de souris. Mais Milad Douéli qui est un collègue qui est philosophe des religions au départ a analysé les cultures numériques comme une vraie conversion. Je pense que il y a une vraie transformation de mentalité vis-à-vis de ces technologies et elles sont tellement prégnantes qu'il faut peut-être effectivement travailler là-dedans. Et puis la question de la transition plutôt que de parler de révolution une transition ça s'arrénage. Et si vous voulez travailler à l'échelle institutionnelle ou à l'échelle fédérale sur les questions numériques il y a des feuilles de route à installer il y a des progressions à faire il y a des diagnostics à faire. Ça c'est pas vous que c'est les politiques publiques et ça date quand même d'un travail de Pierre Musso du début des années 2000 un jour si on arrive à un tiers dans les tuyaux un tiers dans le logiciel et un tiers dans l'accompagnement dont la formation et la médiation numérique dont vous êtes voilà on en est absolument pas là je vous donne les chiffres de la médiation numérique elles sont en dessous du 1% des investissements nationaux sur les questions numériques. Alors la consultation sur la médiation numérique ou secrétaire l'État c'est enfin ça ne concerne que la médiation numérique est névolue alors que c'est un métier je sais pas ce que vous en pensez mais ce que je viens de raconter dans les EHPAD c'est clairement un métier il va falloir le construire ce métier là à partir de la médiation numérique qui s'est construite depuis ou moins les années 90 avec d'autres types de populations et d'autres types vous en avez parlé tout à l'heure le grand paradoxe du côté lumineux de la force des technologies numériques je vous ai insisté beaucoup sur les risques du côté très positif des technologies numériques il y a un terme qui est central c'est la question du réseau et donc du coopératif et il faut arrêter de se faire rapter le coopératif par les entreprises les start-up etc. qui n'en font jamais elles n'en font jamais que ce soit bien clair un open space coopératif je n'en ai jamais vu mes collègues de sciences économiques bon c'est plutôt alternative économique n'en ont vraiment jamais vu non plus sauf que nous éducation populaire éducation spécialisée mouvement de jeunesse etc. on n'a pas attendu que le numérique arrive pour travailler le coopératif et donc il y a un vrai travail à faire sur la question des réseaux et du collectif vous ne ferez rien tout seul donc les EPL mon dernier bouquin c'est l'administration numérique en bibliothèque les bibliothécaires sont prêts à avancer à travailler les ducnats les enseignants sont prêts je crois j'entendais tout à l'heure quelqu'un réagir entre la poste et les postiers entre le ministère et les enseignants entre l'administration centrale et puis les collègues de Pôle-en-Croix de la CAF etc. il y a une vraie nécessité à travailler du collaboratif en dehors même de vos propres équipes et pourquoi cette nécessité est importante parce qu'il y a un ancrage territorial absolument central dans tous les projets numériques aujourd'hui c'est à dire que globalement moi je plaide et on est en train de construire des outils pour que chacun soit capable de faire un diagnostic du capital numérique ou de la maturité numérique de son territoire c'est à dire que globalement ce qui se passe aujourd'hui c'est un traitement global de phénomènes qui ne sont que locaux vous savez on nous a fasciné avec le local à longueur de temps mais regardez un certain nombre d'expériences internationales pourquoi le très haut débit chilien est uniquement satellitaire machin à cause de l'être en guillière des ans rien qu'à l'exemple techno vous démontre que l'ancrage local est vraiment très important et donc toutes choses égales par ailleurs ce que nous on constate c'est que c'est les territoires qui résisteront le mieux au CAFA au delà de toutes les politiques que de remonter les territoires vers le national c'est probablement la meilleure chose qu'on ait à faire en ce moment voilà on peut prendre un petit moment de débat de questions il y a un article un interview dans le lien social une journaliste a voulu absolument m'énerver qui est assez accessible et significatif de ce que je viens de raconter vous le retrouvez sur mon site si nécessaire oui bien sûr je vous laisse tout ça il y a un peu de public je ne fais pas de pub parce que tous ces ouvreurs sont à des tarifs tout à fait raisonnables et puis en plus de ça j'ai tout mis en créatif commun sur un gros site de texte scientifique qui s'appelle HAL que vous connaissez peut-être si vous allez sur mon site vous avez HAL et puis vous avez ZA des questions la question des logiciels libres qui est un peu centrale sur les capacités à prendre corps en pied socialement en numérique comment ça se déploie comment il y a des volontés publiques ou alors je trouve que on est à la période où effectivement ce qui était du registre de sociétal du lien social des enjeux des technologies du côté de l'éducation de la culture qui a fonctionné presque en autonomie depuis le début des années 80 et du côté des communautés moi j'ai vu des clubs de geeks début des années 2000 se transformer en espace public numérique et revenir vers moi ne serait-ce que pour reprendre des études en disant des bébés ingénieurs entre guillemets des gens de formation technique en disant c'est génial j'ai trouvé une super technique pour rendre les enfants actifs redécouvrir la pédagogie active la pédagogie freinée l'éducation populaire etc et ça a fonctionné en parallèle presque de manière comment dire totalement cloisonnée les communautés du libre ayant aussi elles-mêmes une tendance à fonctionner en circuit fermé et je trouve je ne sais pas si vous partagerez mon sentiment que nos propres communautés les différents mouvements pédagogiques les différents courants d'éducation populaire n'ont pas fait preuve d'une immense capacité de fédération quand on voit par exemple cette espèce de serpent de mer de la médiation numérique j'entends parler de la médiation numérique depuis le fin des années 90 et aujourd'hui il n'y a toujours pas de statut fiable d'animateur il n'y a toujours pas de mode de financement et vous remarquerez que la médiation numérique a dépendu de la politique d'insertion des jeunes première phase de médiation numérique les emplois jeunes de Martine Aubry en jeu de société médiation numérique le contre la fracture il faut y aller à feu on va mettre les jeunes précaires comme ça c'est bien et dernier avatar ce bien vous signerez pour la carte c'est quand même les services civiques qui sont au fond ça pose vous il y a une partie d'entre vous qui est animateur de formation ça pose quand même de vraies questions donc il me semble qu'ils ont besoin de nous c'est à dire que ce que je suis en train de dire c'est que ici chez Wikipédia l'étude d'il y a deux ans l'étude marsuin sur Wikipédia d'il y a deux ans on s'est rendu compte en faisant des stats et en regardant les contributeurs Wikipédia qu'il y avait plus de gens issus de l'éducation de la formation et de l'enseignement que de scientifiques ou de techniques dans Wikipédia et quand on fait une interrogation particulièrement des enseignants ils disent moi je m'éclate à faire Wikipédia je ne m'éclate plus du tout dans la classe c'est en gros comme si Microsoft perdait ses meilleurs ingénieurs pour aller faire la disqualification de l'innovation du coopératif et du numérique dans l'éducation nationale est un processus qui est super dangereux et je ne suis pas sûr qu'on soit tous très aptes à accueillir ce genre de bonne volonté voire de bénévoles Quant alors Quant c'est le moteur de recherche alternatif qui ne fiche pas qui est parti sur des crédits publics etc à chaque fois que j'ai lâché Quant dans une déformation le taux d'adoption tout de suite après à la place de Google est de 80% donc voilà et c'est des décisions toutes simples Quant recherche mieux et sans fléchage bon voilà sauf que vous devez être une grande majorité à utiliser Google aujourd'hui et j'ai utilisé Google pendant un certain temps et c'est là que ça devient ça devient vraiment intéressant Framasoft qui est la fédération des logiciels libres européens qui est basée à Lyon fait une tentative de décougalisation de l'internet avec les grands parrains dont Tim Berners-Lee quand même enfin le fondateur de l'internet sauf que un ils n'ont pas de sous deux ils ne sont pas financés par l'État du moins celui-là et trois on va dire il manque de terrain d'expérimentation de gens qui acceptent finalement de travailler vous connaissez tous Open Office vous pourrez aller voir ce qui fonctionne au niveau des calendriers ce qui fonctionne au niveau des trucs de rendez-vous etc il y a toute une offre qui est très stable pour développer le reste ils ont besoin de terrain d'expérimentation pour faire ce qu'on appelle de la conception centrée utilisateur et comme ils ont des tout petits moyens face à Microsoft Apple etc mais voilà c'est probablement une des convergences à venir qu'il faut qu'il faut travailler et l'éducation populaire et les centres sociaux peuvent être en première ligne de ça alors oui on commence à à on on